Moins d'une minute la minute sous pavillon uniforme, moins d'une minute. Là nous sommes dans la minute dont dans une minute c'est le départ. Pour l'instant la ligne est claire, 183 974 s'en va au fond et la ligne est de nouveau claire. 183 333 monte. Ce sera un bon départ. Bon départ, bon départ, confirmé du viseur. Le rôle, le rôle du comité de course et notamment le rôle du président du comité de course, c'est un peu comme un chef d'orchestre. C'est de mener à bien ce qu'on appelle une régate, une course entre voiliers, sur un parcours bien défini. Et là en l'occurrence, c'est un parcours de type trapèze, c'est-à-dire qu'il contourne des bouées. Et là sur ce championnat de France en l'occurrence, on a affaire à des dériveurs monotypes. Ilk6, donc c'était l'ancien laser radial qui est devenu Ilk6. Donc on a des garçons et des filles. Mon rôle, c'est de coordonner comme un chef d'orchestre. On coordonne un orchestre symphonique. Et bien le but, c'est que ça tourne le mieux possible. Et puis toujours pareil, de faire respecter l'équité de la course sur un bateau comité. C'est en fait le bateau qui va définir, qui va gérer toute la régate sur ce plan d'eau, bien sûr, ce rond du plan d'eau. Nous sommes cinq personnes à bord. Cinq personnes, il y a donc le président du comité de course qui va coordonner les actions de chacun, à savoir Yves qui va être à la visée, qui va filmer et enregistrer tout ce qui se passe au niveau des lignes de départ. C'est Christiane qui est ici présente et qui va donc, qui s'occupe de tout le secrétariat et de toute la gestion administrative d'une régate. Ensuite, on a des pavillonneurs parce qu'en fait, c'est des régates qui fonctionnent avec des pavillons. C'est comme dans la vieille marine. On communiquait par pavillon. Et bien là, c'est exactement la même chose. On communique par pavillon, à savoir que chaque pavillon a une signification. Et donc une autre personne qui va s'occuper également du signal sonore pour justement interpeller les concurrents qu'il y a un pavillon qui se lève ou il y a un pavillon qui descend. Quand tu organises un parcours, il faut savoir que tu n'es pas seul. Il y a des personnes qui sont là pour mouiller les bouées et ils placent toutes les marques de parcours. Toutes les marques de parcours. Et en l'occurrence, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a huit. Ensuite, l'autre côté de la ligne de départ, on a un autre bateau. C'est le bateau Viseur. C'est lui qui va faire la ligne de départ. Sur ce bateau, il y a cinq personnes également. Et c'est une année très très importante. Et ensuite, nous avons aussi un bateau arrivé. Un bateau arrivé. Là-dessus, on a quatre personnes à bord. Quatre personnes à bord qui sont là pour justement prendre les arrivées. C'est un travail très compliqué parce qu'en fait, ils arrivent très très rapidement. On va dire qu'en 10-15 minutes, on a pratiquement 50 bateaux qui passent en même temps. On a quelqu'un qui gère la sécurité générale. C'est Sergio. Là, il est sur le plan d'eau avec un Zodiac. Donc, il est là pour coordonner la sécurité sur le rond actuel des îles Cassis. Et donc, c'est une personne charnière et capitale notamment pour l'organisation de cette régale. 1. Un petit peu. 1. 3. 1. 2. 1. 2.